Le monde numérique avance aujourd'hui beaucoup plus vite que la fiscalité française. Bonjour, je suis Ksenia Le Gendre, associé gérant de Gaulle-Levels Paris et associé responsable de la pratique fiscale. Bonjour, je suis Maximilien Schmitt, avocat au sein de la pratique fiscale du département de Gaulle-Levels à Paris. Nous allons parler aujourd'hui de la fiscalité des NFT, Non-Fungible Tokens, qui sont un peu des ovnis juridiques et fiscaux. S'interroger sur la fiscalité applicable aux NFT, c'est d'abord s'interroger à ce que constitue un actif numérique pour les besoins de la fiscalité en France. Alors, on a une définition aujourd'hui de l'actif numérique dans le Code général des impôts qui a été introduite en 2019. Cette définition peut, de manière simplifiée, la diviser en deux parties. D'un côté, les jetons, on se appelle les jetons fongibles, qui sont des actifs financiers, et de l'autre, les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ether, etc. Le législateur français a construit un régime applicable aux gains réalisés lorsqu'une personne cède un de ses actifs numériques. Et lorsque cette personne agit en tant que particulière et non pas en tant que professionnelle, elle bénéficie d'un régime fiscal qui est assez favorable parce qu'elle a fixé un taux forfaitaire de 30%, qui inclut à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Autre avantage du statut d'actif numérique, c'est le sursis. À savoir, les échanges des actifs numériques entre eux ne sont pas appréhendés par la fiscalité. Et on ne paie les impôts que quand on monétise la crypto-monnaie en argent normal, on va dire. Le problème des NFT, c'est que, comme leur nom indique, ce sont des non-fungible tokens. Donc, ils ne rentrent pas, a priori, dans la définition qui est prévue par le Code monétaire et financier, qui sert de base à la fiscalité spécifique qui avait été introduite en 2019. Si on considère que le régime dont on vient de parler auparavant, c'est-à-dire le régime sur les actifs numériques, ne s'applique pas, il y aurait une première possibilité qui serait de s'intéresser aux sous-jacents du NFT, c'est-à-dire à l'actif ou aux droits qui sont associés aux jetons numériques. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une œuvre d'art, ça peut être l'œuvre elle-même, une image, une copie de l'œuvre, des droits sur l'œuvre, et d'appliquer le régime fiscal, s'il en existe un, qui est spécifique aux sous-jacents. Donc, si on prend toujours le cas des œuvres d'art, le régime sur les cessions d'œuvres d'art qui prévoit une taxation forfaitaire au taux de 6,5%. Alors, si ce n'est pas une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est ? C'est un bien meuble incorporel, et du coup, on va tomber dans la fiscalité des biens meubles incorporels, suite d'ailleurs à la décision du Conseil d'État, et à savoir la fiscalité à 36,2%, avec un abattement pour une durée de détention qui équivaut à une exonération au bout de 22 ans de détention. Tant on veut dire que les 22 ans, ce n'est pas une durée envisageable pour les actifs numériques. Et avec le désavantage supplémentaire, qu'on ne bénéficie pas du régime de sursis qui, lui, ne s'applique qu'aux actifs numériques. Donc, si on échange, par exemple, un NFT contre une crypto-monnaie, il faut partir du principe que l'échange, s'il dégage un gain, est taxable, même s'il n'y a pas de monétisation à la clé pour le sédant. Alors, tout ça, c'est vrai pour les particuliers. En revanche, si vous intervenez sur le marché des NFT à titre professionnel, eh bien, là, vous allez tomber dans le régime de ce qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et en ce moment même, il y a la loi de finances qui est en train de modifier cette règle pour le faire passer en BNC, bénéfices non commerciaux. Si on considère qu'on agit comme un professionnel, on va devoir, en principe, établir une facture avec le cas échéant à la TVA. Et pour déterminer si la TVA s'applique et aussi quelle est la TVA qui s'applique, est-ce que c'est la TVA française, est-ce que c'est une TVA étrangère ? Du point de vue du sédant, il faut que le sédant connaisse un certain nombre d'informations sur l'acquéreur du NFT. Et potentiellement, ça peut devenir extrêmement lourd à gérer pour le sédant parce que ça lui demande un certain nombre de démarches que souvent, il n'est pas préparé à faire. À bientôt sur Rogan de Levats TV ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada